A l'intérieur du pays, ce qui prouve à suffisance que l'RDG est dans une logique de déstabilisation du système. Par conséquent, l'RDG Arcancier, par renvoi, demande à tous les partis politiques, et puis de paix et de justice, de baisser le droit et de privilégier la paix, et de privilégier la concentration. En ce qui nous concerne, dans l'attente des résultats, nous pouvons donc déjà signaler que dans l'ensemble, les élections se sont bien passées par un droit. Et comptons récérir le maximum de votes dans les différentes circonscriptions électorales. C'est pour ces raisons que nous lançons un appel au calme et à la rétumine à toutes les populations en général, et particulièrement à nos électeurs. Nous devons conclure à la consolidation des normes actives obtenues, au but de nombreux sacrifices, par le parti, dans la glorieuse marche pour le progrès et le règlement de notre cher Guinée. Le RPG Arcancier suit avec beaucoup d'attention et intérêt le déroulement des opérations de centralisation électorale. A ce niveau, il semble qu'il y a des couacs, mais encore une fois, nous mettons en garde contre toute tentative de tripatrillage des votes dans les commissions administratives de centralisation des votes, et du vandalisme et du vandalisme dans les lieux où travaillent ces solutions de totalisation des résultats. Donc nous faisons remarquer au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, dans les radios, les certains partis politiques cherchent, qui me tentent même à prouver à l'opinion qu'ils ont déjà la victoire aujourd'hui. Donc, nous déclarons ici haut que seule la série organe chargée de la publication des résultats totales, partiels, et habilités à donner à l'opinion des résultats. Personne n'a le droit de s'auto-proclamer déjà 20 heures. Ça serait déjà allé à l'encontre des rois de la République. C'est pourquoi j'invite encore une fois tous les acteurs politiques à privilégier le respect des droits, et le respect de nos institutions pour que règne la paix et la cérémonie dans notre cité. Le MPG arc-en-ciel, fidèle à sa politique de paix, donc, invite tous les acteurs politiques dans le processus électoral, notamment les partis politiques, les associations et mouvements, ayant présenté des candidats à ces élections, de privilégier la non-violence et la voie légale. Donc, en cas de contestation, nous recommandons l'observation par tous pour cette procédure et inviter les partis prenantes à ces éventuelles contentieux à respecter les décisions judiciaires qui seront commencées par les juges asservantés, dans l'intérêt du peuple public. Encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, d'ailleurs, le MPG arc-en-ciel, fidèle à son esprit de rassemblement, est prêt à tendre la main à toutes les filles et à tous les fils du pays, qui, quel que soit l'issue de ces résultats, ont géré nos différentes communes d'aventure, et dans l'esprit du Professeur Alvarado, président de la République. Je vous remercie.